Musique Je suis Nathalie Vasseur, je suis candidate dans la 5ème circonscription de Bobigny, Drancy, Le Bourget en Seine-Saint-Denis. Je vais vous parler du projet EuropaCity et de la mobilisation contre ce projet, parce que ce projet qui est porté par le groupe Auchan et qui est soutenu par l'État et la droite à la région, il va voir disparaître de fait des milliers de terres, de mètres carrés, d'hectares de terres agricoles. Donc c'est un projet pharaonique qui prévoit des centaines de milliers de mètres carrés de commerces, d'hôtels, de restaurants, de parcs d'attractions. Et s'il se réalise, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir disparaître des terres agricoles, les dernières non urbanisées et particulièrement fertiles aux portes de Paris, qui constituent le grenier de l'île de France. En plus, pour desservir ce projet d'intérêt privé, les contribuables sont sommés de financer un milliard d'euros d'infrastructures routières, ce qui est absolument scandaleux quand on sait que non seulement il faut lutter contre la pollution en limitant la circulation routière, mais qu'en plus, avec ce milliard, on pourrait financer des transports en commun, l'amélioration des RER, des métros et le développement, évidemment, de nouvelles lignes. Nous avons aussi à cœur, avec ce projet, de sauver nos centres-villes parce que c'est une menace de plus contre les commerces de proximité qui sont déjà très en souffrance avec toute la saturation de centres commerciaux déjà existants. Voilà, donc il y a de nombreuses raisons à ce qu'on s'oppose à ce projet. Il y a une forte mobilisation qui existe depuis plusieurs années déjà. Moi, j'y suis engagée depuis deux ans. Je constate que cette mobilisation, elle rassemble de plus en plus de monde, des élus, des associations, des militants politiques, des citoyens. Et évidemment, si j'étais élue à l'Assemblée nationale, je demanderais l'arrêt immédiat de ce projet Europa City. Au-delà de l'arrêt immédiat du projet, évidemment, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de continuer à réfléchir avec les citoyens parce que c'est ce que montre cette mobilisation. Les citoyens, ils sont engagés pour se poser la question de quelle société on veut, dans quelle société on veut vivre, créer des projets solidaires, de partage des biens communs, de maintien d'emplois durables dans les territoires. Toutes ces questions-là, elles doivent être des questions débattues citoyennement. Et les élus, les députés à l'Assemblée nationale, ils peuvent créer les conditions pour que ces enjeux de société soient mis sur la table de façon citoyenne. Donc nous irons voir M. Hulot et puis nous lui parlerons de cette nécessité d'un débat collectif pour sauver les terres agricoles, pour sauver nos parcs comme à la Courneuve, puisque là aussi nous avons mené une très grande bataille récemment et que nous continuons à être particulièrement vigilants sur ce territoire.